In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Nous avons réussi. Il était une fois une grand-mère nommée Lily. Lily avait un grand rêve avec son mari, celui d'escalader un volcan. Malheureusement, son mari est décédé il y a un an. Mais Lily décida qu'il était temps de réaliser leurs rêves. Elle fit ses bagages avec soin. Elle prit un kit de camping, de la nourriture et de l'eau. Lily était prête pour son aventure. Le point de départ était dans une petite ville près de la montagne. C'était un matin ensoleillé quand elle commença son voyage. Le premier endroit qu'elle visita était une belle forêt. Les arbres étaient grands et verts. Elle vit des oiseaux et des petits animaux. La forêt était paisible. Lily se sentait heureuse et continua sa marche. Après la forêt, elle arriva à une rivière. L'eau était claire et froide. Elle rencontra un pêcheur là. Il était gentil et lui parla du chemin à suivre. Lily le remercia et continua son chemin. Le prochain endroit était un petit village. Les gens étaient amicaux. Ils l'invitèrent à déjeuner. Lily apprécia le repas et partagea son histoire. Les villageois lui souhaitèrent bonne chance pour son ascension. Elle se sentait reconnaissante et forte. Finalement, Lily arriva à la base du volcan. C'était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle se reposa pour la nuit. Le matin, elle se sentait excitée et un peu nerveuse. Mais elle se souvint de son mari et se sentit courageuse. L'ascension était difficile. Le chemin était escarpé et rocailleux. Mais Lily continuait. Elle pensait à tous les lieux qu'elle avait vus. Elle pensait aux personnes gentilles qu'elle avait rencontrées. Elle lui donnait de la force. Enfin, elle atteignit le sommet du volcan. La vue était incroyable. On aurait dit qu'elle pouvait voir le monde entier. Lily sortit une photo de son mari. Des larmes de joie emplirent ses yeux. Elle chuchota. Nous avons réussi. Elle avait réalisé son rêve et celui de son mari. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Nous avons réussi. We made it. Il était une fois une grand-mère nommée Lily. Once upon a time, there was a grandmother named Lily. Lily avait un grand rêve avec son mari. Celui d'escalader un volcan. Malheureusement, son mari est décédé il y a un an. Elle était temps de réaliser leurs rêves. Mais Lily décida qu'il était temps de réaliser leurs rêves. Elle fit ses bagages avec soin. Elle prit un kit de camping. De la nourriture et de l'eau. Lily était prête pour son aventure. Le point de départ était dans une petite ville près de la montagne. Le point de départ était dans une petite ville près de la montagne. C'était un matin ensoleillé quand elle commença son voyage. Le premier endroit qu'elle visita était une belle forêt. Les arbres étaient grands et verts. Elle vit des oiseaux et des petits animaux. La forêt était paisible. Lily se sentait heureuse et continua sa marche. Lily felt happy and continued her walk. Après la forêt, elle arriva à une rivière. L'eau était claire et froide. Elle rencontra un pêcheur là. Il était gentil et lui parla du chemin à suivre. Lily le remercia et continua son chemin. Le prochain endroit était un petit village. Les gens étaient amicaux. Ils l'invitèrent à déjeuner. Lily apprécia le repas et partagea son histoire. Les villageois lui souhaitèrent bonne chance pour son ascension. Elle se sentait reconnaissante et forte. Elle se sentait reconnaissante et forte. Finalement, Lily arriva à la base du volcan. C'était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle se reposa pour la nuit. Elle se sentait excitée et un peu nerveuse. mais elle se souvint de son mari et se sentit courageuse. L'ascension était difficile. Le chemin était escarpé et rocailleux. Mais Lily continuait. Elle pensait à tous les lieux qu'elle avait vus. Elle pensait aux personnes gentilles qu'elle avait rencontrées. Elle lui donnait de la force. Enfin, elle atteignit le sommet du volcan. La vue était incroyable. On aurait dit qu'elle pouvait voir le monde entier. She could see the whole world, it seemed. Lily sortit une photo de son mari. Lily took out a picture of her husband. Des larmes de joie emplirent ses yeux. Tears of joy filled her eyes. Elle chuchota. Nous avons réussi. She whispered, we made it. Elle avait réalisé son rêve et celui de son mari. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. Enfin, nous allons écouter le texte de nouveau, sans sous-titres et sans traduction, et répondre aux questions. Nous avons réussi. Il était une fois une grand-mère nommée Lily. Lily avait un grand rêve avec son mari, celui d'escalader un volcan. Malheureusement, son mari est décédé il y a un an. Mais Lily décida qu'il était temps de réaliser leurs rêves. Elle fit ses bagages avec soin. Elle prit un kit de camping, de la nourriture et de l'eau. Lily était prête pour son aventure. Le point de départ était dans une petite ville près de la montagne. C'était un matin ensoleillé quand elle commença son voyage. Le premier endroit qu'elle visita était une belle forêt. Les arbres étaient grands et verts. Elle vit des oiseaux et des petits animaux. La forêt était paisible. Lily se sentait heureuse et continua et continua sa marche. Après la forêt, elle arriva à une rivière. L'eau était claire et froide. Elle rencontra un pêcheur là. Il était gentil et lui parla du chemin à suivre. Lily le remercia et continua son chemin. Le prochain endroit était un petit village. Les gens étaient amicaux. Ils l'invitèrent à déjeuner. Lily apprécia le repas et partagea son histoire. Les villageois lui souhaitèrent bonne chance pour son ascension. Elle se sentait reconnaissante et forte. Finalement, Lily arriva à la base du volcan. C'était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle se reposa pour la nuit. Le matin, elle se sentait excitée et un peu nerveuse. Mais elle se souvint de son mari et se sentit courageuse. L'ascension était difficile. Le chemin était escarpé et rocailleux. Mais Lily continuait. Elle pensait à tous les lieux qu'elle avait vus. Elle pensait aux personnes gentilles qu'elle avait rencontrées. Elle lui donnait de la force. Enfin, elle atteignit le sommet du volcan. La vue était incroyable. On aurait dit qu'elle pouvait voir le monde entier. Lily sortit une photo de son mari. Des larmes de joie emplir ses yeux. Elle chuchota. Nous avons réussi. Elle avait réalisé son rêve et celui de son mari. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. Qu'elle était le rêve de grand-mère Lily avec son mari. Que prit Lily pour son aventure? Que fit Lily lorsqu'elle arriva au sommet du volcan? L'aventure La grand-mère Le rêve Le mari L'escalade d'un volcan Tristement La décision Le kit de camping La nourriture L'eau Prêt Le point de départ La petite ville La montagne La forêt Les arbres Les oiseaux La rivière Le pêcheur aimable Le chemin Le village Amical Friendly Fier Proud If you like our stories for learning French you can support our project by becoming a member of our YouTube community. In our community you will find storybooks for learning French and other bonuses from our project. Learn language joyfully with us. The 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 Sous-titrage FR ?